... Monsieur l'Ambassadeur Thomas Vigas, Monsieur le chargé d'affaires Fabricio Corretti, Chers partenaires, chers invités, Bonjour. Je suis heureuse de pouvoir, par la voix de notre assistante à la coordination, Laetitia Saint-Louis, être parmi vous aujourd'hui. L'inauguration de ce local au CAI marque une étape importante pour le Bureau des droits humains en Haïti, alors que nous venons de fêter, il y a quelques mois, aux cinq ans de l'existence. Cinq ans que cette dynamique s'est lancée, ancrée dans les expériences de ces différents membres fondateurs, alimentée au fil des années par des nombreuses personnes qui ont participé de près ou de loin à cette activité. Je crois plus que jamais, dans cette temps difficile, que l'avenir démocratique d'Haïti se trouve dans la régénération de la société civile. La solution ne pourra pas venir d'ailleurs. Elle ne pourra venir que d'ici, que des personnes qui s'appliquent au quotidien pour faire changer les choses, pour reconstruire l'idée même de l'intérêt public. Il faut donc créer du collectif, l'animer, l'alimenter, créer des choses que l'on n'imaginait pas, imaginer des choses qui en rendent possibles d'autres. Depuis le début, notre credo est de créer des bons entre les mondes, professionnels, universitaires, militants, culturels. En tant que professionnels du droit, nous avons voulu offrir notre expertise juridique aux victimes de violations de droits humains et aux organisations qui les accompagnent, mais aussi prolonger cette expertise sous d'autres formes, en amont et en aval de l'action judiciaire. Cet pari, je crois que je peux le dire, réussi aujourd'hui. Le BDHH est aujourd'hui une organisation reconnue par les acteurs, par les autorités, par les jeunes étudiants et aussi par le grand public. C'est une organisation qui est respectée pour sa ligne stratégique qu'elle a réussi à développer, axée sur l'intégrité, la compétence, la transversalité, l'indépendance. Le BDHH a réussi à aller au-delà de la logique de projet qui détruit tant d'initiatives. Il a réussi à construire une dynamique sur le temps long, à consolider une institution qui dépasse l'addition de ses membres. Comme juriste français, arrivé en Haïti par des chemins inattendus, je suis fière d'avoir pu contribuer à cette grande aventure. Ce ne sont pas les obstacles qui ont manqués. La Suisse, dont je salue la présence auprès de nous dans cette cérémonie, a été à nos côtés au démarrage de nos premières activités, en septembre 2015, et nous a accompagnés à plusieurs reprises durant ces cinq dernières années. La planification de ce programme assistance légale et droits humains, démarré en avril 2020, pour une durée de trois ans, représente un tournant important pour la consolidation de notre institution et le déploiement de nos activités. Ce programme, cofinancé par la Coopération Suisse et d'autres partenaires, notamment l'Ambassade de France, la Fondation Connaissance et Liberté Focale, l'Organisation américaine HWDS et la Fondation américaine NED reprend les quatre axes d'intervention qui ont fait la force du DDHH ces dernières années. Défendre, former, informer et réformer, sensibiliser. Outre les activités d'assistance légale aux personnes vulnérables, qui constituent toujours le cœur de notre intervention, ce programme nous permet d'intensifier l'entendement des futurs professionnels du droit, à travers l'organisation du concours de prévoirie sur les droits humains, la structuration des stages d'intégration, l'organisation des ateliers et de formation de haute qualité. Le concours national attire chaque année plusieurs étudiants du Sud. Quant à la formation sur les droits humains, les deux premiers modules ont déjà été proposés en parallèle à Port-au-Prince et au Caille. les deux derniers modules sont en train d'être proposés. Ce programme nous donnera plus de moyens pour développer notre propre recherche en lien étroit avec nos activités légales. Outre les conférences et les réflexions autour des réformes législatives et les dysfonctionnements de la justice, le BDHH compte publier plusieurs ouvrages, rapports, capsules multimédia, afin de renouveler et vulgariser les connaissances juridiques. Ce programme nous permet également d'intensifier la création d'outils de sensibilisation originaux associant le monde culturel et artistique ainsi que des victimes bénéficiaires de nos services. Nous avons pu faire voyager dans cette ville il y a quelques semaines la pièce de théâtre Bouillade-Saint-Pierre, créer et jouer avec d'anciennes dégâts. Je suis fière de pouvoir présenter aujourd'hui, en cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, notre dernière création Carole Corossol, petit film en stop motion adressé aux plus jeunes pour partager des outils concrets de lutte contre les violences. Ce film ainsi que le précédent, trois faits, réalisés en marionnettes, vont être emmenés dans les jours à venir au cours d'une tournée nationale à travers les alliances françaises et seront présentés au CAE. Je suis fière de vous annoncer que le film 417, que vous pourrez visionner à la fin de cette cérémonie, vient de recevoir le prix du meilleur film. Cours-métrage documentaire du prestigieux festival FIFA en Guyane, 417 jours, tout comme trois feuilles, sont sélectionnés dans plusieurs festivals internationaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Australie, Canada, Sénégal, Guyane, et c'est un honneur de pouvoir ainsi faire traverser les frontières à ces œuvres qui portent autant la vitalité artistique du pays ainsi que la dénonciation des awards qui traversent aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ce programme à l'aide nous permet non seulement de donner de l'ampleur à nos activités, mais aussi de les faire voyager à l'extérieur des frontières et à l'intérieur du pays. Depuis la formation du BDHH, ses membres ont exprimé le souhait de ne pas se contrôler comme tant d'autres à la zone métropolitaine et succomber ainsi à sa force centrifuge. Dès sa naissance, le BDHH a eu un pied dans le sud et un regard vers les problématiques de la justice en milieu rural. Cet ancrage s'est renforcé depuis 2017 avec le développement du projet pilote sur la justice des mineurs permettant au BDHH de mettre en place, dans le cadre de partenariat avec l'air des hommes Lausanne, et grâce à un financement de l'Union Européenne, une petite équipe juridique pour accompagner les mineurs en conflit avec la loi dans les trois juridictions du département du Sud, Coteau, Akin et Metaille. Si cette initiative a été couronnée de succès, elle nous a également permis de mesurer les besoins immenses et les attentes qu'elle pouvait susciter. C'est dans ce cadre que nous sommes particulièrement heureux à travers le programme ALED de pouvoir consolider notre présence en le sud, cristalliser avec l'ouverture de ce bureau qui offrera à notre équipe et aux futurs bénéficiaires un espace de travail et de rencontres précieux. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un professionnel de qualité, magistrat de formation, ancien fonctionnaire de la MINUSTA, pour superviser désormais l'équipe détaille. Maître Marcelo Jean-Louis a la charge d'animer une équipe composée d'avocats, d'avocats stagiaires et d'étudiants stagiaires et assistés par une secrétaire juridique et une équipe de soutien. Nous tenons particulièrement à saluer aujourd'hui Maître Fortius, Maître Duversin et Maître Saint-Fort, avocats et avocats stagiaires qui se sont tant investis depuis deux ans pour le développement de cette équipe et ont réclamé si fort son éploiement. Le bureau sera amené à couvrir les trois juridictions, tout en travaillant en lien étroit avec l'équipe de Port-au-Prince sous la supervision de Maître Jacques Léton. Au-delà de l'appropanément des personnes victimes de détention à l'UPR, qui constituaient jusque-là le cœur de nos activités dans ces juridictions où les positions de détention sont particulièrement inhumaines et dégradantes, nous sommes en train de développer et renforcer les partenariats avec les institutions et organisations afin de développer sur le modèle de nos actions à Coroprince un réseau de référencement et prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre ainsi que les dossiers si nombreux de pensions alimentaires et de gardes d'enfants. Nous sommes par ailleurs particulièrement enthousiastes à l'idée de développer un pôle sur la reconstitution des actes d'État civil qui permettra de combattre cette terrible défaillance en matière de droit à l'identité qui est à l'origine de l'exclusion de très nombreux Haïtiens aggravés jusqu'à présent par les dégâts causés par l'ouragan Mathieu. C'est un vaste programme qui nous attend. Nous sommes heureux de pouvoir compter dans cette aventure sur la ville de la Suisse qui partage avec nous cet attachement pour cette côte sud et a su construire des programmes de partenariats solides et structurants accompagnant les dynamiques locales tout en respectant l'intégrité de leurs acteurs. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur les partenariats existants et ceux à construire avec les institutions et les organisations présentes sur le département. Loin de se perdre dans des logiques de doublon, nous devons nous inscrire dans une dynamique de réseau, d'entraide et de soutien mutuel afin de faire concrètement, à notre niveau, avec nos moyens, changer les choses. Merci. Depuis de nombreux mois, on essaie de constater des attaques aux principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs. Non réalisation des élections, disparition du Parlement, nomination des personnalités en lieu plat des élus locaux, adoption des lois pas décrets, musèlement des institutions indépendantes de contrôle et en tout premier lieu de la Cour des comptes et du contentieux administratif, installation inconstitutionnelle d'un conseil électoral provisoire et d'un comité de réformes constitutionnelles unanimement contesté dans le but affiché d'assurer le maintien au pouvoir. Ces attaques font peur, ce d'autant plus que couvrent en parallèle un double scandale d'une ampleur sans précédent concernant d'une part le détournement de milliards de dollars et d'autre part l'implication directe dans la planification de plusieurs massacres particulièrement sanglants dont l'objectif affiché est de mettre un terme aux manifestations et de reprendre par la terreur le contrôle des quartiers populaires. C'est aujourd'hui l'ensemble de la population de Port-au-Bruns jusque dans les coins les plus réculés de province qui met chaque jour en juste le droit à la vie, son droit à la vie. L'insécurité a atteint un niveau insoutenable et nous assistons chaque jour en spectateur au dépassement des limites de la brutalité et de l'horreur. L'assassinat le 28 août dernier d'un d'un autre, maître Montfégué Doval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et conseiller de la Fédération, marque pour nous passionnés du droit une étape particulièrement douloureuse. Nous sommes forcés de le constater. Notre système judiciaire est malheureusement défaillant. Il laisse la place libre à cette impunité qui s'installe en normes souveraines, qui alimente et légitimise la violence. Il ne faut pourtant pas céder et nous nous devons de solliciter les derniers remparts de notre système démocratique et d'utiliser les armes faites par la loi pour dénoncer ces abus. Il nous faut combattre la résignation, interpeller la conscience de chacun et continuer à demander justice. Ce sont ces enseignements tirés de ces différentes expériences qui ont motivé mon implication dans la fondation du BDHH aux côtés d'autres collègues. Ce sont ces mêmes constats partagés qui marquent la nécessité de cette institution. Les avocats doivent jouer leur rôle et le BDHH leur offre pour cela un espace pour se rassembler et agir ensemble dans le respect des principes déontologiques et la promotion des bonnes pratiques. Au-delà de l'assistance individuelle offerte aux personnes les plus vulnérables et à travers elles, le BDHH permet de développer des études stratégiques dont l'enjeu n'est pas seulement d'aider une personne mais aussi d'agir concrètement pour les changements au sein du système judiciaire. Le BDHH permet également d'ouvrir un espace pour associer des jeunes et leur permettre de dépasser les obstacles dans l'entrée dans la profession d'avocat, lesquels sont particulièrement nombreux pour les femmes et les étudiants d'origine hôtesse. Cet espace que nous avons développé avec beaucoup de succès à Port-au-Prince, il nous importait de l'emmener également dans ce département. C'est aujourd'hui chose faite avec l'inoculation de ce local et la consolidation de cette équipe juridique dédiée pour les trois juridictions du département du Sud-Côteau à qu'il regarde. Je vous remercie. Je vous remercie. Comme vous l'avez dit, pendant toute intervention, c'est une question d'assurer une assistance à ceux qui sont victimes de détention arbitraire, détention préventive, volant, dans la prison, ceux qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas payer vos avocats. Assurer une assistance judiciaire gratuite à toutes femmes, toutes ces personnes qui sont victimes de violences, quelques types de violences. Assurer une assistance à mesdames qui ont un petit soubre, qui n'ont pas été abandonnées, juste pour être capable de bénéficier d'une passion alimentaire chaque mois, ou d'une sienne, si elles ont été. Et éventuellement, intervenir pour permettre à ceux qui n'ont pas obtenu actes civils, actes de naissance notamment, ou encore qui ont été détruits lors du passage du cycle de Mathieu, permettre de reconstituer l'acte. Donc c'est un travail qui est intense, qui m'a donné un pile, un pile de démarches, un pile étapes. Pour ça, nous avons une équipe juridique qui est terminée. Il faut de la m'aller ici. J'ai à cœur de commencer mes salutations en saluant Mme Roselaine, libérée en 2016 après 9 ans de détention préventive, et Mme Solten, libérée en 2016 après 10 ans de détention préventive, ainsi que toutes les autres dames pour les droits desquels cette institution est dédiée. Messieurs les doyens des tribunaux de première instance des juridictions des Cailles, des Coteaux et d'Aquin, Messieurs les commissaires du gouvernement des juridictions des Cailles, des Coteaux et d'Aquin, Monsieur le Président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Messieurs les bâtonniers de l'ordre des avocats des Cailles, des Coteaux et d'Aquin, Madame la secrétaire générale du BDHH, représentée ici par l'assistante de coordination, Monsieur le directeur départemental de l'Institut de bien-être social et de recherche, Monsieur le directeur départemental de l'administration pénitentiaire, Monsieur le responsable de la Brigade de protection des mineurs de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse distinguée invitées, Je voudrais remercier chaleureusement l'équipe du Bureau des droits humains en Haïti pour son engagement et ses efforts continus pour la cause des droits humains en Haïti. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de l'inauguration de la branche départementale du Bureau des droits humains en Haïti et du lancement officiel du projet d'assistance légale et droits humains dans le département du Sud. Les programmes soutenus par la Suisse en Haïti, notamment dans le Grand Sud d'Haïti, sont tous guidés par les principes directeurs sur les droits de l'Homme adoptés par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies. En se basant sur les principes du droit humanitaire international et de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, la Suisse met un accent particulier sur la protection des droits des populations vulnérables affectées par des crises, des conflits et des catastrophes. Je suis tout à fait conscient que les objectifs poursuivis par le projet d'assistance légale et droits humains ne pourront être atteints que si et seulement si les acteurs sont mis au centre des actions et que personne n'est laissé du côté dans une vision de gouvernance territoriale partagée et inclusive. A cet effet, j'aimerais vous encourager à poursuivre vos efforts pour l'implication continue de la société civile et des autorités locales dans vos sphères d'activité. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la majorité des pays dans le monde, Haïti ne fait pas l'exception, est confrontée à des défis complexes en matière de progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Plus particulièrement, l'ODD 16, paix, justice et institutions efficaces. C'est pourquoi les efforts de l'équipe du bureau de droit humain en Haïti pour contribuer au renforcement de l'état du droit en Haïti sont d'une pertinence toute particulière. Les ODD ne deviendront une réalité que si elles font partie d'un contrat social entre l'état à ses différents niveaux et la population. Un contrat social caractérisé par une recherche de la redevabilité vers les populations et un engagement à ne laisser personne pour compte. La contribution de la Suisse dans la mise en place du bureau régional du BDHH dans le département du Sud pour faciliter la mise en œuvre du projet d'assistance légale et droit humain témoigne de son engagement à accompagner les acteurs haïtiens dans le processus de renforcement et de consultation de l'état de droit en Haïti. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour l'opportunité qui m'a été offerte aujourd'hui de m'adresser à vous au nom de la Suisse et de la coopération suisse. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches. Merci beaucoup. Félicitations.